Pour conclure, je voudrais insister sur le fait que les États-Unis ont beaucoup à contribuer au travail de l'UNESCO et vous assurer que notre engagement envers cette organisation n'a jamais été aussi fort. Je sais que certains d'entre vous avaient des préoccupations, portant notamment sur nos limitations en matière de financement, mais il est important de noter que, malgré la mise en place de ces restrictions, les États-Unis jouent un rôle critique pour faire avancer les objectifs de l'UNESCO. Rien que durant cette session du Conseil exécutif, nous avons été fiers de co-parrainer plusieurs résolutions traitant de problématiques allant du changement climatique à la promotion de l'égalité d'accès à l'éducation pour tous. Nous nous réjouissons tout particulièrement d'avoir pu soumettre une résolution qui met en égère l'éducation en tant que moyen de prévenir l'extrémisme violent, laquelle a bénéficié du soutien de plus de 75 parrainages. Nous présentons notre candidature pour la réélection au Conseil exécutif parce que nous croyons que tant l'UNESCO que les États-Unis sont bénéficiaires quand nos relations s'approfondissent. En sollicitant cette réélection du président Obama et moi-même, nous engageons à travailler avec nos anciens collègues et avec le Congrès américain et de faire tout notre possible pour rétablir un financement intégral. Et il faut être franc sur le fait que cela sera beaucoup plus facile à accomplir si les États-Unis conservent leur siège au Conseil exécutif. Dans le cadre de vos réflexions individuelles relatives à l'avenir et la direction de l'UNESCO, je vous invite à considérer les États-Unis. Nous avons beaucoup de travail difficiles, comme j'ai dit aujourd'hui, beaucoup devant nous. Et c'est avec énormément de gratitude que nous accueillerons la possibilité de contribuer avec vous au succès de cette organisation. Je vous remercie beaucoup et j'attends vous parler un peu personnellement. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements